Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma routine corps et cheveux. Donc aujourd'hui on est le jeudi 26 mars, donc on est toujours en confinement et depuis mardi dernier, j'ai commencé à avoir une routine sportive, une routine pour le corps, entre guillemets, pour essayer de préparer l'été, et une routine cheveux aussi, donc je voulais vous parler un peu de tout ça. Donc pour les cheveux, j'utilise la gamme OGX que j'avais acheté je crois en promo beauté Carrefour. Donc j'ai pour le shampoing, il est à l'huile de coco, kératine, huile d'avocat et beurre de cacao. Donc c'est celui-ci, donc en fait c'est un shampoing qui est très hydratant. Et le démélan, donc le conditionneur, c'est du lait de coco, de l'huile de coco et des oeufs, du blanc d'oeuf. Voilà. Donc cette gamme là est hyper 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 hydratante, donc je ne peux pas l'utiliser à chaque shampoing. En fait au début je l'utilisais à chaque shampoing et j'avais tendance à avoir les cheveux qui régressent très vite. Donc j'ai les cheveux caisse secs, donc normalement c'est pour les cheveux secs, donc c'est très bien. Mais je trouve que ma racine régresse beaucoup plus vite avec ces shampoings là qu'avec les autres shampoings que j'utilisais. Donc du coup ceux là, j'utilise un shampoing sur deux. Et le deuxième shampoing, j'utilise ce combo là. Donc en fait je n'avais pas fini mon masque garnier ultra doux, réparation intense à l'huile de ricin et à la sève d'érable dans les heures, j'en suis à la fin. Hop, voilà il m'en reste vraiment plus beaucoup, que j'aime beaucoup. J'adore l'odeur, alors ce n'est pas du tout bio, ce n'est pas du tout naturel, mais j'aime beaucoup l'odeur et j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur mes cheveux. Donc celui-ci que j'utilise avec ce shampoing là de chez L'Oréal. Donc c'est un shampoing qui est mieux composé que les autres shampoings au niveau de la compo. Alors je n'ai pas dit que c'était parfait, parce qu'il y a du parfum, enfin voilà il y a d'autres choses. Mais au niveau de la composition, c'est quand même mieux que ce qu'on peut retrouver dans les autres gammes des produits L'Oréal. Donc celui-ci il est à la coriandre, je ne sais pas s'il fait le focus, voilà. Et donc c'est pour les cheveux fragiles et franchement je l'adore, il est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Et je l'aime beaucoup, il mousse très bien, je mets 5 pompes. D'ailleurs le fralacompe j'aime beaucoup et ça mousse très très bien et ça me fait des racines hyper légères. Donc celui-ci nettoie bien plus en profondeur que celui-ci qui va avoir tendance à hydrater. Donc comme je ne me lave les cheveux qu'une fois par semaine, donc une semaine j'utilise l'un et une semaine j'utilise l'autre. Et vraiment le combo des deux c'est bien parce que celui-ci si j'utilisais tout le temps mes racines seraient beaucoup trop sèches. Et celui-ci si j'utilise trop souvent mes racines elles sont trop grasses. Donc du coup de faire un l'un et l'autre et je trouve ça vraiment top. Donc pour continuer avec les cheveux, j'ai deux produits. Donc j'ai ouvert tous les deux, c'est un peu une bêtise mais j'aime bien les deux parce qu'ils ne sont pas tout à fait pareils. J'ai ce produit-là que j'avais eu sur showroom privé. En fait c'est un protecteur de chaleur, c'est un 10 en 1. Donc vous avez 10 effets protecteurs et en fait vous le pulvérisez. Donc vous mettez, moi je mets entre 10 et 12 pompes dans les mains. C'est, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, voilà. C'est une espèce de pâte blanche comme ça que vous répartissez sur cheveux mouillés. Après quand vous sortez de, quand vous êtes lavé les cheveux, vous séchez les cheveux dans une serviette. Vous mettez 10 pompes dans votre bain, vous répartissez sur les longueurs et après vous pouvez soit faire votre brushing, soit vous séchez les cheveux, soit vous faire les plaques. Voilà, c'est une bébé crème cheveux 10 en 1 que j'aime beaucoup. Donc ça c'est une crème. Et ensuite j'ai celle-ci de chez Revlon. Celle-ci c'est une huile, donc c'est un sérum, c'est une huile sérum que j'aime beaucoup, qui a tendance à beaucoup plus hydrater les cheveux. Donc ce que je fais c'est que quand j'utilise cette gamme là, j'ai les cheveux beaucoup plus hydratés et j'utilise ça sur mes longueurs. Et inversement, quand j'utilise ce shampoing là qui a tendance à plus me décaper, même si celui-ci nourrit bien mes cheveux, j'aime bien utiliser cette huile sérum que j'aime beaucoup de chez Revlon que j'avais eu sur showroom privé puisque j'avais déjà, j'ai dû vous montrer dans mes précédentes vidéos, mais il y a de ça un très long moment, le shampoing et l'après-shampoing que j'avais bien aimé. Donc voilà, c'est tout, je ne fais rien de fou avec mes cheveux, mais c'est des produits que j'aime beaucoup. Surtout, vous pouvez tout retrouver au supermarché, en fait chez Carrefour au champ, vous n'avez pas besoin de commander sur internet, si ce n'est ces deux produits là, sinon tous les autres ils sont très bien et on peut les retrouver facilement en supermarché. Je voulais vous parler de ça aussi, donc c'est une serviette en microfibre que j'ai acheté chez Action à même pas un euro, donc que j'utilise quand je ne veux pas me sécher les cheveux ou alors que je veux laisser poser une huile ou une masque avant shampoing, un masque avant shampoing, chose qu'on peut faire. Donc généralement moi de l'huile, je mets plutôt de l'huile d'argan sur mes longueurs. Je mets ça sur la tête, hop j'enroule, vous avez le petit élastique pour accrocher devant et vous pouvez entre guillemets vacquer à vos occupations dans la maison ou alors quand vous sortez de la douche, si vous avez envie d'essorer vos cheveux dans une serviette et on va dire qu'une grande serviette ce n'est pas très pratique, ça au moins vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire dans la maison et franchement j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment pratique et pas très cher, donc un euro chez Action c'est vraiment pas cher. Maintenant on va passer à ma routine corps, je voulais vous parler de mon nouveau déodorant. Donc c'est le Schmitt, c'est le bergamote citron vert qui sent super bon. Celui-ci je l'ai acheté sur beauté privée. Il sent trop bon, c'est le déodorant que j'utilise en ce moment. Je me suis remise au sport, je vais vous en parler juste après. Et franchement il est bien, il n'irrite pas les essais, c'est un déobi, moi j'aime beaucoup les déobi, je suis fan des déobi et il tient bien. En faisant du sport je transpire mais je ne sens pas mauvais, donc franchement c'est une très bonne découverte. Je l'ai aussi en version stick et j'ai deux autres senteurs je crois en version stick et franchement très contente des déochemites, vraiment contente. Je voulais vous parler, donc pour le corps maintenant, j'utilise ce gommage là en ce moment sous ma douche. Donc c'est un gommage au mar de café. Je vais essayer d'ouvrir et de ne pas vous en mettre de partout. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est vraiment du mar de café. Donc je ne sais plus dans lequel, je l'ai dû le recevoir dans une box, je ne me souviens même plus de laquelle. Donc vous avez du café, de l'huile de coco, du sucre, de la glycérine, de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande, de l'huile de tournesol et de l'acide hyaluronique. Donc c'est cruel, tric-free, vegan et sans parabènes. Voilà, donc franchement, alors est-ce que je rachèterais ce produit ? Non, parce qu'au final, moi les gommages, je ne suis pas trop trop fan des gommages. Après je me dis que le café, c'est peut-être bon pour la cellulite aussi. Mais le truc, c'est que ça vous dégueulasse toute la douche. Donc la cabine de douche, elle est pourrie. Vous êtes obligés à chaque fois que vous l'utilisez de nettoyer votre cabine de douche, parce que ça fait du noir de partout. Donc j'aime beaucoup, ça sent bon. Ça a tendance à bien gommer. Le truc, c'est que vous perdez beaucoup de produits parce qu'en fait, c'est sec à l'intérieur. Ce n'est pas complètement imbibé. Donc il y a beaucoup de marre de café qui tombe. Donc vous ne pouvez pas le faire sur peau sèche. Vous êtes obligés de le faire sur peau humidifiée pour que l'eau fasse coller les graines de café sur votre corps. Je pensais que 50 grammes, j'allais l'utiliser deux fois et j'en aurais plus. Non, je l'ai utilisé déjà cinq ou six fois et il m'en reste encore. Donc c'est assez économique. Après, si vous aimez le café ou ce genre de choses, je pense que ça peut vous plaire. Mais voilà, donc c'est celui que j'utilise en ce moment pour mon corps et que j'apprécie. Mais je ne suis pas sûre que je rachèterai ce produit-là. Après avoir gommé ma peau, évidemment, je vais l'hydrater. Donc ça, c'est mon produit chouchou que j'adore, qui sent super bon. Donc je suis obligée de l'ouvrir parce qu'en fait, je suis au fond du tube. Il m'en reste encore beaucoup. Mais le truc, c'est que la pompe, elle ne marche plus. Donc ça me gonfle. Donc du coup, je l'ouvre et je me sers directement. Donc l'odeur sent super bon. Donc c'est le Ultra Doux Trésor de Miel Peau Extra Sèche. Donc ça, vraiment, je l'adore. J'en mets sur les pieds, sur les jambes, sur les bras, le ventre. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, les Ultra Doux, c'est mes préférés. Il m'en reste encore, je crois, 4 ou 5 dans le placard. Pas forcément 7 senteurs. Mon préféré, c'est celui-ci au miel et à l'olive. C'est mes deux préférés. Et qui hydrate. Voilà, c'est pour peau extra sèche. C'est ceux qui me vont le mieux, puisque j'ai la peau du corps, surtout la peau des jambes. Très, très sèche. Donc, je vous ai dit que je me suis remis au sport. Donc je voulais vous parler de ces brassières de chez Etama. Alors, je ne sais pas si je vais vous les montrer. Voilà, donc j'ai celle-ci de brassière que j'ai prise en S pour mon 85C. Donc c'était parfait. Enfin, c'est parfait en tout cas. Et j'ai acheté celle-ci aussi. Donc, je les ai achetées il y a un moment. Je les ai achetées en février. J'ai acheté celle-ci. Voilà, qui est comme ça. Donc, je ne les ai pas achetées chez Etama. Je les ai achetées chez Stokomany. Et elles m'ont coûté 8 euros. 7 ou 8 euros. Donc, franchement, c'était le bon plan. Il n'y avait pas de bas. Par contre, ça, j'étais dégoûtée. J'aurais bien aimé prendre des pantalons ou des bas. Il n'y avait pas du tout des bas. Mais il y avait plein, plein, plein de brassières. Il y avait toutes les tailles. Il y avait, voilà, moi, j'ai pris plus ou moins 100 armatures. Il y en avait avec armature. Ça allait du XS jusqu'au double XL. Enfin, XL, je crois. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de tailles. Beaucoup de choix, de formes. J'en ai pris que deux. Et franchement, je regrette parce que c'était vraiment pas cher. À la base, elles étaient dans les 30 euros. Donc, moi, je voulais les acheter pendant les soldes de chez Etam. Et elles étaient soldées à 15 euros. Ou entre 20 et 15 euros. Donc, je n'ai pas craqué dessus. Et quand je suis allée me promener à Stokovanie avec ma soeur, donc, j'ai acheté aussi des bodys de chez Presse Tam Tam. Donc, il y avait pas mal de produits de Presse Tam Tam. Des bodys, des nuisettes, des choses comme ça. Et il y avait les brassières de sport de chez Etam. Donc, voilà, j'en ai acheté deux pour tester. Et je pense que j'y retournerai régulièrement pour en racheter d'autres. Parce que franchement, elles sont vraiment bien. Je fais mon sport avec depuis mardi dernier. Et franchement, c'est top. Et c'est vraiment super confortable. Donc, en parlant de sport, je m'étais acheté aussi pendant les soldes ces petites baskets exprès pour pouvoir reprendre le sport à la maison. Alors, c'est pas du tout des baskets. Alors, hop. Voilà. Donc, c'est celle-ci de chez Nike. La référence, je l'ai pas parce qu'à l'intérieur de la chaussure. Je sais pas si vous pourrez voir, mais en fait, il n'y a pas le nom de la chaussure. Voilà. Il y a des numéros. Il y a AQ7492-001-VW1. Mais c'est tout ce qu'il y a, quoi. Et franchement, je les adore. Donc, je les ai prises pour faire le sport à la maison parce que la semelle, ici, elle est quand même assez souple. Et vous avez une bulle derrière pour l'amorti, donc pour les sauts à la maison. Par exemple, quand je fais le cardio-hit. Et la semelle, elle est quand même bien souple. Je trouve que pour faire les exercices de gainage, tout ça, franchement, je l'aime beaucoup. Donc, je ne les mets pas pour sortir, malgré que plus ou moins la semelle, elle n'est pas très propre. Mais je les mets vraiment que pour la maison. Et je les trouve top. Elles étaient dans les 75-80 euros. Et je crois que je les ai payées une trentaine d'euros à Intersport. Elles étaient en solde. Elles sont super, super légères. Et je trouve que pour faire le sport à la maison, c'est vraiment bien. Donc, toujours pour essayer d'avoir un joli physique pour l'été. Même si perso, ce n'est pas forcément mon objectif principal. Je voulais vous parler de ce produit-là que j'ai acheté il y a un ou deux ans, je crois. De chez CelluBlue. Donc, en fait, c'est un appareil masseur. Voilà, masseur, vibrant, amincissant. Alors, moi, amincissant, je ne pense pas que ça va me faire perdre des kilos. Et je n'y crois pas du tout. Par contre, le fait de, entre guillemets, masser ses cuisses et masser sa cellulite, ça rend la peau beaucoup plus lisse. Donc, moi, j'utilise principalement sur les fesses et les cuisses. Donc, en fait, vous avez un dépliant qui vous montre comment, entre guillemets, ça fonctionne. Donc là, les appareils, comment on enlève la sécurité. Ici, comment l'utiliser, les conseils. Donc là, tout dépend des zones que vous voulez utiliser. Donc, les bras, le ventre, les hanches et les cuisses et les fesses. Donc, moi, je ne fais que les cuisses et les fesses. Derrière, vous avez les contre-indications. Voilà, vous avez tout ce dépliant-là. Et vous avez trois embouts. Donc, vous avez cet embout-là, celui-ci et celui-là. Donc, ça fait une semaine que j'ai repris, que je l'utilise. Parce que je crois que je l'avais utilisé une ou deux fois quand je l'achetais. Et après, je l'ai laissé tomber parce que je n'avais pas le temps. Maintenant, j'ai plus de temps. Et donc, en fait, tout simplement, vous mettez l'embout dessus. Et après, ça tourne. Et en fait, ça n'a pas une rotation, comment dire... Ça ne tourne pas de manière régulière comme ça. Ça a une rotation ellipsoïdale. Donc, en fait, ça fait un massage, entre guillemets, irrégulier. Et je trouve que ça masse très, très bien la cellulite. Donc, moi, je n'ai pas une cellulite adipeuse. Je n'ai pas une cellulite haqueuse. J'ai une cellulite fibreuse. Donc, cellulite fibreuse, c'est la cellulite qui est très douloureuse. C'est-à-dire que moi, j'ai le gras qui fait mal. Donc, quand je grossis, je prends du gras et j'ai mal à mon gras. Et quand je maigris ou alors quand je masse, ça me fait hyper, hyper, hyper mal. Donc, à la base, j'avais acheté des ventouses. J'avais des ventouses à la maison. Et ça me fait des bleus et ça me fait des douleurs atroces. Alors, je sais bien que ça doit faire mal. Mais vraiment, ça fait vraiment mal. Ça me fait... En plus, j'ai des vaisseaux qui pètent. Ça me fait des énormes bleus. Donc, du coup, j'ai laissé tomber les ventouses. Et j'avais acheté ce masseur-là. C'est une chose que je n'utilisais pas parce que je n'avais pas le temps et j'avais la flemme. Et là, ça fait une semaine que je le réutilise. Et franchement, au niveau des cuisses, je vois une vraie différence. J'ai la peau. Alors, je ne vous dis pas que si vous mangez tous les jours des gâteaux au chocolat, des chips, du coca, ou vous buvez du coca et vous mangez des burgers, ça ne va rien faire à votre cellulite, qu'on soit clair. Donc là, en ce moment, je bois beaucoup d'eau, de thé et de tisane. Je fais du sport tous les jours avec Team Train Sweat Eat sur Instagram avec les lives de Sissi. J'utilise ce produit-là. Et franchement, là, je vois une vraie différence sur mes cuisses. J'ai les cuisses qui sont beaucoup plus lisses. J'ai la peau beaucoup plus lisse. Et j'ai les capitons qui sont beaucoup moins marqués. Et franchement, je trouve ça vraiment top. Voilà. Après, il faut l'associer à une alimentation équilibrée, évidemment. Donc après, c'est un tout. Il faut avoir une routine complète. Donc en parlant de l'entraînement avec Sissi que je fais depuis mardi dernier. Donc depuis mardi, elle fait des lives sur l'Instagram de son application. Donc c'est Team Train Sweat Eat. Je vous le mettrai en barre d'infos. Franchement, je vois des résultats. Donc depuis mardi, on a tous les soirs à 18h un entraînement. Donc on a soit du HIIT, soit des abdos. Là, aujourd'hui, par exemple, c'est du booty boost. Donc ça va être principalement ciblé du corps. Il y a du gainage, il y a du yoga. Il y a de la mobilité pour les articulations. Enfin, il y a plein de choses différentes. Personnellement, moi, je me suis inscrite. Donc pas ce week-end-là. Le week-end juste avant, quand on allait être en confinement. Donc c'était, je crois, le 14. Elles avaient fait pendant deux jours les inscriptions gratuites à leur application. Donc c'était juste avant qu'elles fassent les lives à partir du mardi soir. Et donc moi, je me suis inscrite. Et les jours où il y a yoga, généralement, on fait un quart d'heure d'échauffement et un quart d'heure d'entraînement de yoga. Moi, je fais deux vidéos de plus, plus la méditation. Donc ça me fait presque une heure et quart au total. Et je trouve que franchement, j'ai déjà des résultats. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Donc on est jeudi en début d'après-midi. Il est 13h. Ce soir, je vais faire le booty boost. Et moi, en neuf jours d'entraînement, j'ai déjà les cuisses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fermes. J'ai les fesses aussi beaucoup plus fermes. J'ai plus de force dans les bras. J'arrive à faire plus d'exercices. Par exemple, il y avait des exercices que je n'arrivais pas dans le gainage. C'est le gainage sur le côté. Donc quand on est sur un coude, les deux pieds l'un sur l'autre sur le coude, il fallait soulever la jambe. Je n'y arrivais jamais. Là, j'y suis arrivée. Donc franchement, je vois vraiment que je me dépasse. J'arrive à faire de mieux en mieux les exercices. Franchement, elle nous pousse à nous dépasser. Et le fait de le faire en live, ça motive beaucoup plus. Ça donne beaucoup plus envie. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je sais qu'il n'y a pas qu'à Léon qui le fait. J'ai vu que sur YouTube, il y a des lives aussi. Enfin bref, il y a plein d'applications ou de lives ou sur plusieurs plateformes où on peut faire du sport tous ensemble. Moi, je vous dis ce que je fais en ce moment. Et franchement, je trouve un résultat. Après, je pense que c'est aussi parce que je ne suis pas quelqu'un de plutôt sédentaire que je vois mes résultats parce que quand j'allais travailler puisque là, ça fait une bonne dizaine de jours que je n'ai plus travaillé, je marche beaucoup. Je fais minimum une heure de marche rapide par jour. J'essaye de faire du sport quand j'ai le temps. J'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo. Je ne suis pas quelqu'un qui reste toute la journée assise et tout le week-end assise. Donc déjà, je pense que ça aide aussi. Et il y a aussi que j'ai fait du sport quand j'étais au collège ou au lycée. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait de la gymnastique au sol et à gré, c'est-à-dire par asymétrique, poutre, cheval d'arçon. Donc je pense que le corps a une mémoire musculaire et le fait d'avoir repris là de manière intensive le sport, je retrouve déjà des résultats. D'ailleurs, j'ai acheté une balance connectée donc il y a de ça un mois. Et sur ma balance, elle me dit que j'ai pris 2 kg de muscles et que j'ai perdu 1 kg de gras. Donc voilà, rien que là en 10 jours. Donc je trouve ça vraiment motivant. Donc voilà, si vous avez envie, vous aussi, de vous remettre au sport, je trouve que faire les séances en live, c'est cool. Donc c'est tous les soirs à 18h. En sachant que je sais qu'il y a des gens qui télétravaillent. Donc c'est pas forcément... Voilà, finir à 18h, c'est compliqué. Il y a des gens qui vont travailler, qui finissent à 19h, 20h. Sachez que tous les lives, elle les remet le lendemain et c'est disponible en IGTV. Donc après, vous, vous pouvez refaire quand vous avez le temps, soit plus tard le soir, soit le matin ou à votre pause déjeuner. Si vous voulez faire une séance de sport, vous pouvez aussi parce que les IGTV, ils seront entre guillemets, entre guillemets, entre ad vitam aeternam. Il y aura tout le temps, les IGTV ne vont pas partir. Tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, je voulais vous reparler d'un autre produit. C'est ceci. Donc c'est un appareil à lumière pulsée que j'ai acheté sur vente privée. Je l'ai payé 139 euros. Donc c'est le Philips Lumia Advance. Donc c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier puisqu'il y en a un autre qui est sorti juste après. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé sur vente privée en promotion, entre guillemets. Donc moi, habituellement, je m'épile à l'épilateur électrique. Donc ça doit faire... Je dois m'épiler à l'épilateur électrique depuis que j'ai 18 ans. Donc ça doit faire 14 ans que je m'épile à l'épilateur électrique. Donc je m'épile sous les bras, les jambes entières et le maillot à l'épilateur électrique. Quand j'ai la flemme et que je laisse traîner et que j'ai trop de poils et que ça fait trop mal, on est bien d'accord que l'épilateur électrique, ça fait très mal. Généralement, de temps en temps, je vais chez Yves Rocher me faire une épilation jambes entières, maillot pour pouvoir après reprendre, entre guillemets, à l'épilateur électrique puisque normalement, je m'épile toutes les semaines. Donc là, je voulais tester ce produit-là en me disant que peut-être j'aurais plus besoin de m'épiler ou beaucoup moins besoin de m'épiler. Donc avec ce produit-là, on a deux possibilités. Soit on utilise le rasoir avant chaque séance, soit on fait une épilation à la cire. Alors personnellement, à la base, je n'aime pas le rasoir parce que ça pique, parce que moi, étant ado comme tout le monde, je me suis rasée sous les bras, rasée les jambes. Alors les jambes, ce n'est pas très grave, mais sous les bras, par exemple, quand j'étais au collège ou au lycée. Donc je suis, voilà, je ne suis pas brune, je n'ai pas les cheveux noirs, mais voilà, je suis de type méditerranéen. J'ai des poils, je suis une fille qui est très poilue, surtout au niveau des jambes. Voilà, moi, je suis obligée de m'épiler les jambes entières jusqu'aux cuisses parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de poils. Sous les bras, c'est la même chose, c'est-à-dire que je me rasais le soir, le lendemain de matin, j'avais déjà les poils qui ont poussé. Et même si je me rasais le matin avant d'aller à l'école, si l'après-midi, j'avais sport, les poils avaient déjà repoussé. C'était un enfer, sans compter que ça pique, sans compter que ça gratte. Je ne sais pas vous, mais faire le maillot au rasoir, c'est horrible. Là, j'ai dû le refaire le premier jour où j'ai fait mon maillot au rasoir, mais c'était atroce. Ça me piquait, ça me brûlait parce qu'évidemment, le rasoir, ça irrite. Et quand les poils ont poussé, ça pique, c'est juste atroce. Donc, j'ai fait tout ça. Donc, je me suis rasé les jambes, je me suis rasé le maillot, je me suis rasé sous les bras et j'ai fait ma séance de lumière pulsée. Donc, l'appareil, il se présente comme ça. Donc, vous avez une pochette. Donc, c'est un appareil à brancher sur secteur. qui se présente comme ceci. Donc là, vous avez la lampe qui lance les UV et ici, vous avez le bouton marche-arrêt qui fait aussi puissance. 1, c'est la puissance minimum. 5, c'est la puissance maximum. Donc, j'avais fait d'abord un test sur une zone où je n'avais pas de poils les 5 zones pour voir s'il y en avait une qui risquait de me brûler ou de m'irriter. Donc, je n'ai pas eu de soucis. Tout s'est bien passé. Donc, j'ai fait ma première session. Donc, ils disent de faire 4 sessions. Donc, une session tous les 15 jours. Donc, vous devez le faire 4 fois. Et ensuite, vous pouvez faire une fois toutes les 4 à 8 semaines. Donc, ça dépendra de vos poils. Si vous avez les poils qui sont tombés, plus vous allez le faire, moins les poils vont pousser vite, plus ils vont être fins, plus ils vont tomber et moins vous allez en avoir. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Donc, la première fois où je l'ai fait, comme je vous ai dit, le maillot, j'ai souffert, ça a piqué, ça a brûlé, c'était l'horreur. Par contre, j'ai vu les poils tomber. Donc là où j'ai vraiment le plus, entre guillemets, vu les poils tomber, c'est au niveau du maillot. Sachez qu'avec ça, vous ne pouvez pas faire un maillot intégral. Vous êtes obligés de faire un maillot, entre guillemets, échancré, très échancré, mais pas un maillot intégral avec ça. Et donc, c'est au niveau du maillot où j'ai vu les poils tomber, en fait. Vous tirez sur les poils et les poils, en fait, ils restaient dans votre main. Donc, c'était vraiment assez impressionnant, c'était rigolo. Donc, je me suis dit, bah tiens, ça a super bien marché, en fait. Et donc, sous les bras, j'avais très, 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 très peu de poils. Et donc, dès la première séance, je n'ai pratiquement pas de poils qui sont repoussés. Si j'ai un ou deux poils qui repoussent, c'est le bout du monde. Ils sont hyper, hyper fins et ils sont limite blonds. On ne les voit pratiquement pas. Donc, au niveau des bras, donc là, je les fais quatre fois, donc une fois tous les 15 jours et je n'ai plus rien sous les bras, mais je le fais quand même entre guillemets pour entretenir. Sur les jambes, ça m'a pratiquement diminué de moitié. Donc, en cas de séance, ça m'a diminué de moitié la quantité de poils. Sur les cuisses, j'en ai pratiquement plus. Là où j'en ai le plus, évidemment, c'est sur les demi-jambes, surtout au niveau du tibia, c'est là où on a toujours le plus. Donc, voilà. Et au niveau du maillot, franchement, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, j'en ai encore, évidemment. Il faut que je continue le traitement, mais j'en ai beaucoup moins. Donc, voilà. Si vous envisagez d'utiliser ces produits-là, moi, au début, je ne voulais pas les acheter parce que je pensais que ce n'était pas au point. Et quand j'ai vu la promo qui était super intéressante sur Vente Privée, je crois que l'appareil, à la base, il coûte 300 euros et je l'ai eu à 139,99 euros. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, finalement, c'est un peu plus cher peut-être qu'un appareil, un épilateur électrique nouvelle génération. Ça coûte beaucoup moins cher que d'aller faire des séances de laser. Après, ce n'est pas le prix des séances de laser qui me rebute, c'est que je n'ai pas le temps. On va dire que là, on est confiné, mais quand on n'est pas confiné, je travaille du lundi au samedi, je n'ai que le dimanche de repos. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un centre qui soit ouvert le dimanche du coup pour faire mon laser, l'épilation électrique au laser, l'épilation définitive. Donc, du coup, j'ai tenté et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Donc, je vous en reparlerai. Guetté, parce qu'il revient régulièrement, la marque Philips, sur Vente Privée, revient régulièrement, vous avez des rasoirs, vous avez des brosses visage, vous avez, voilà, des appareils à lumière pulsée. Il y a quand même pas mal de produits de beauté de la marque Philips et moi, j'en suis vraiment très contente. Déjà, sous les bras, il n'y a plus rien, donc c'est top. Sur les jambes, j'en ai beaucoup moins et en plus, je vois, par exemple, sur les jambes, comme je vous ai dit, normalement, quand vous vous rasez le matin, le soir ou le lendemain, vous avez les jambes qui piquent. Je me suis rasée hier et aujourd'hui, je n'ai toujours pas les jambes qui piquent. Les poils repoussent beaucoup moins vite, ils repoussent beaucoup moins épais et ça pique beaucoup moins rien qu'au maillot. C'est la même chose. La première fois où je me suis rasée au maillot, j'avais envie de pleurer tellement c'était atroce. La deuxième fois, je me suis dit tiens, c'est bizarre, ça ne me pique plus, ça me pique beaucoup moins que d'habitude, c'est beaucoup moins désagréable. La troisième fois, je ne ressentais plus rien et là, je me suis rasée hier et franchement, je n'ai plus aucun, plus aucune démangeaison, irritation et tout et vraiment, je trouve qu'il y a une vraie différence sur la qualité du poil, le côté drue, le côté qui pique, ça a vraiment une différence. Donc, je vous ai dit, ça pousse moins vite, moins épais et ça pique beaucoup moins et il y en a moins en quantité. Donc, voilà. Je trouve que pour moi, c'est une expérience qui est positive. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard d'ici un ou deux mois pour vous dire exactement où j'en suis. Après, je vous conseille de regarder sur le site de Philips à qui, qui peut utiliser ce produit-là parce que les blondes ne peuvent pas l'utiliser parce qu'elles ont les poils très très clairs ou roux, ça ne fonctionne pas. Les peaux très noires, les peaux noires, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, il faut vraiment regarder les contre-indications. Je crois que les femmes enceintes, on ne peut pas l'utiliser. Les femmes allaitantes, on ne peut pas l'utiliser. Certaines zones du corps, donc comme je vous ai dit, le maillon intégral, on ne peut pas le faire non plus. Donc voilà, donc après, c'est à vous de voir, d'aller sur le site, de lire tout ce qu'ils disent sur l'appareil puisque cet appareil-là, il est en description sur le site de Philips et vous pouvez l'acheter d'ailleurs sur le site de Philips. Et donc, du coup, voilà, avant de vous lancer parce que 140 euros, c'est quand même un prix, ce n'est pas cadeau. Et pour moi, en tout cas, c'est un bon investissement et j'en suis vraiment très contente. Voilà, c'est tout. Je regarde autour de moi juste pour vérifier que je n'ai rien oublié, mais je vous ai parlé de ma routine actuelle. Donc là, je profite que j'ai le temps de m'occuper de moi, de m'occuper, voilà, de faire des choses que je n'avais pas forcément le temps de faire d'habitude, comme je vous ai dit, par exemple, ça, de chez Cellu Blue. Voilà, je profite de m'occuper de moi et faire du sport aussi puisque d'habitude, je n'ai pas vraiment le temps de faire du sport. voilà, je me lève le matin à 7h, je pars de la maison, il est 8h moins le quart, je rentre le soir, il est 8h du soir. Voilà, le temps de faire à manger, prendre la douche et s'installer dans le canavé, il est déjà à 10h, 10h30, ce n'est pas à 10h30 du soir qu'on fait son sport. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. dites-moi si vous aussi vous avez une nouvelle routine depuis le début du confinement, si vous prenez le temps de faire des choses et voilà, donc dites-moi si vous, vous avez envie de tester par exemple ce genre d'appareil ou si vous en avez vous aussi et si vous avez les mêmes résultats que moi. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !